donc maintenant je vais vous parler un peu de comment je procède pour polir une pierre alors j'utilise le terme polir plutôt que tailler parce qu'en fait déjà un j'ai pas l'équipement vraiment nécessaire pour la taille une pierre et puis ensuite je ne suis pas je ne fais pas de motifs et pas une multitude de facettes sur les pierres que que je décide de travailler donc moi en fait je procède de moi ce qui m'intéresse c'est de transformer notamment une pierre brute et de faire apparaître vraiment tout ce qu'il ya à l'intérieur de la pierre ou du moins si la pierre est opaque comme celle ci par exemple de faire apparaître toute la beauté de la structure de la pierre donc en général un simple polissage ça suffit pour justement pour arriver à ce à ce résultat là alors en plus je parle de polissage parce que comme vous voyez ici même si je fais différentes vous avez l'impression de voir des facettes et c'est vrai il ya des espèces de facettes mais elles ne sont pas toutes planes en fait je fais en sorte de garder aussi la nature de la pierre la structure de la pierre donc il ya certains trous que j'essaye de ne pas de ne pas platir parce qu'en fait si je poussais la facette pour avoir quelque chose de vraiment très très plat je risquerai de perdre tout ce que je vois ici en surface si je vais beaucoup plus profond je vais perdre en fait ici par exemple pour vous montrer là j'ai j'ai une espèce de fente un trou que j'ai décidé de ne pas aplatir complètement parce que à l'intérieur je remarque qu'il ya du mica qu'elle certaines couleurs et que ces couleurs là je pourrais les perdre donc c'est pas mon c'est pas mon intention première mon intention première c'est vraiment de faire ressortir l'éclat de la pierre et toutes ses spécificités alors pour ce faire la première étape alors je vais poser celle ci qui est celle ci qui est complètement polie je vais partir du principe que j'essaye de polir cette pierre bon ok à peu près la même que celle que je vous ai montré tout à l'heure la première chose que je vais faire avant d'utiliser les outils c'est d'inspecter la pierre vraiment à l'oeil nu sous toutes ses coutures pourquoi parce que ça va me permettre de repérer par exemple d'éventuelles fractures qu'il faudrait que j'évite pour éviter que la pierre se coupe en deux déjà d'une part et d'autre part parce que j'aime ça et que j'adore regarder une pierre brute je trouve que c'est vraiment magnifique et ici c'est vraiment une pierre brute assez exceptionnel puisqu'on voit toute une multitude de cristaux de storotides on voit également des petits cristaux de quartz on voit également si on la met bien au soleil des petits reflets qui sont induits par la présence de mica donc tout ça ce sont des éléments que je vais essayer de mettre en valeur avec le polissage alors quand je tourne la pierre je regarde aussi comment elle est faite dans l'espace au niveau géométrie et je m'aperçois par exemple ici que j'ai ça ça peut me poser problème lors du polissage j'ai un espèce d'escalier donc j'ai un plateau quasiment quelque chose de plat ici quelque chose de plat ici et ça forme une espèce d'escalier donc je sais que là je vais devoir passer du temps pour aplatir l'escalier parce que sinon ça ne sera pas très très joli ou alors je peux décider de garder l'escalier en polissant cette face là et en polissant cette façon donc après c'est à voir en fonction de en fonction de comment je le sens et comment se déroule la taille enfin le polissage alors je regarde aussi si la forme parce que ça va me donner ça va me donner en fait je vais essayer de conserver la forme globale de la pierre en la transformant en mettant des facettes alors je m'explique par exemple ici je vois que j'ai une face qui va tout le long ici qui est à peu près plate donc je vais essayer de faire une facette alors pas parfaite mais une facette qui va courir tout le long ici de la surface et je sais qu'en faisant ça je risque de m'apercevoir par exemple ici j'ai un magnifique cristal si j'aplatis je vais peut-être pouvoir voir l'empreinte du cristal dans sa gang de quartz je vais faire ici j'aurais tendance à faire pareil je vais faire un plat ici pareil ici un plat là cette face là ça va être l'escalier donc je vais regarder je vais peut-être faire deux petits plateaux il va y avoir l'extrémité ici où je vais faire un plat et l'extrémité ici je vais faire un plat aussi et après il restera des retouches éventuellement pour faire quelque chose de propre alors ça c'est la première étape c'est pour moi une étape qui est essentielle parce que ça permet vraiment de prendre voilà de prendre de prendre le temps d'inspecter la pierre et c'est ce qui va aussi nous guider lors du lors du travail de la pierre une fois que j'ai fait ça j'ai toujours mon petit verre d'eau je sais pas si vous voyez là ici à côté donc je vais commencer à travailler la pierre j'ai vu que cette pierre là en fait si je devais la travailler elle est faite de quartz donc c'est une pierre relativement difficile je vais avoir tout intérêt à utiliser un disque diamanté pour vraiment faire une surface complètement plane donc c'est ce que je vais faire ici je vais prendre un disque pour commencer avec un fort degré que ça puisse vraiment attaquer la pierre et que ça puisse vraiment creuser avec un grain assez gris et puis au fur et à mesure je vais passer une fois que j'aurai bien aplati et fait mes plateaux et mes faces je vais repasser avec une autre meule avec un grain peut-être un peu plus fin un peu moins abrasif pour terminer avec une troisième mule encore moins abrasive quand j'ai fini cette étape de avec les disques diamantés je vais obtenir une pierre qui aura gardé la même forme la même forme globale avec ici des plateaux complètement plat par contre je n'aurais certainement pas l'éclat même si j'ai trempé dans l'eau et même si j'ai nettoyé et enlevé toute la poussière donc pour ce faire je vais passer à la deuxième étape qui va être l'utilisation de la pièce à main que je vous ai montré tout à l'heure et qui est ici cette pièce à main au papier et en fait comme vous pouvez voir ici j'ai toute une série de tampons avec différents grains donc je vais commencer le premier grain que je vais utiliser ça va être le 100 alors je vais passer beaucoup de temps en fait sur les grains les plus petits parce que c'est eux qui vont rendre ma surface la plus lisse et qui vont conditionner en fait le résultat du polissage quelque part donc je commence avec un grain à 100 un grain à 240 donc ça je vais dire ce sont mes deux grains sur lesquels je vais passer le plus de temps pour avoir un meilleur résultat à partir du grain 600 je vais commencer à voir apparaître vraiment la couleur de la pierre et la couleur des plateaux ça sera pas encore parfait mais j'ai vraiment un écart en terme de clarté et d'éclat sur la pierre entre ces deux grains là et tout ce qui va suivre à partir du 600 donc 600 800 1000 je vais passer ces trois grains là je vais pas voir forcément de différence sauf à la fin du mille où là vraiment j'aurais commencé à avoir une surface de la pierre qui est vraiment avec une couleur qui commence déjà à être sympathique et ensuite j'applique des grains de finition donc j'ai 2000 ici j'ai 5000 alors le 5000 c'est du fait maison c'est j'ai pris un vieux tampon usagé ici sur lequel je suis venu coller un morceau de papier verre à 5000 vous voyez c'est vraiment là aussi c'est de l'artisanal l'avantage c'est que je peux recharger non-stop autant de fois que je veux d'ailleurs vous voyez il ya déjà plusieurs couches déjà à l'insérer dessus donc 2000 5000 à 5000 ça commence déjà être très très joli et je termine avec le grain à 15000 ici qui est qui lui est vraiment le le grain de finition et qui va me permettre d'obtenir ce résultat là je sais pas si vous voyez façon je mettrai une vidéo à la fin de cette pierre voilà donc globalement le principe c'est ça alors il ya des petites nuances donc comme je les dis dans la présentation du matériel en fait ce dispositif là je l'utilise pour une pierre qui est qui a une dureté relativement faible c'est le cas du micachiste ici pour cette pierre là qui est composée principalement de ici qui est composé de quartz je vais procéder différemment donc je vais commencer toujours avec les trois meules diamantées et je viendrai ensuite polir avec une pâte une poudre de corindon qu'on trouve dans le commerce donc c'est du corindon synthétique qui est du saphir corindon c'est gardé en tête c'est la famille du saphir synthétique qui est complètement écrasé le corindon la particularité la propriété d'avoir une une abrasivité proche la plus proche du diamant dureté 9 donc c'est sur une échelle de 10 10 étant le diamant donc le corindon lui avoir un gros pouvoir abrasif notamment sur le quartz qui lui a une dureté de 7 donc si je prends quelque chose qui a une dureté supérieure à 7 je vais pouvoir vraiment polir la surface sans aucun problème et avoir un rendu sympathique voilà donc ça c'est pour les pierres dures pour les pierres molles comme celle ci je dis molle tout est relatif c'est une des pierres relativement souple je vais utiliser le tampon avec le papier et éventuellement utiliser peut-être la bande la bande de cuir si vraiment j'avais un problème d'éclat là en l'occurrence c'est pas du tout le cas alors sur cette pierre là je ne vais pas utiliser la poudre de corindon d'oxyde d'aluminium je cherchais le nom depuis tout à l'heure c'est de l'oxyde d'aluminium du corindon en poudre pour la simple et bonne raison que comme j'ai des creux et que mes surfaces sont pas complètement planes comme j'ai des creux un je vais avoir des résidus de poudre et blancs qui vont se déposer dessus donc ça fera pas très très joli et puis surtout deux je risque de faire sauter tout ce qu'il ya dans les creux notamment toute la partie mica et en tout cas pour cette pierre là moi j'avais envie justement de de mettre en lumière le côté sombre du cristal de store routine et le côté rouge et d'un peu doré du mica donc si j'enlève le mica à la poudre certes j'aurais une pierre vraiment très très lisse et très très propre mais par contre j'aurais perdu une grosse partie du mica donc voilà pour moi ça perd son intérêt voilà à écouter grosso modo j'espère que j'ai pas été trop trop brouillon n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'autres informations ou d'autres questions donc maintenant je vais vous mettre je vais vous mettre les différentes étapes en photo du polissage de cette pierre là et puis à la fin la petite vidéo du résultat au soleil pour voir ce que ça donne pour que vous puissiez vraiment voir le changement en fait entre le brut la pierre brut et la pierre polie voilà écoutez je vous remercie par avance de m'avoir suivi et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine petite vidéo 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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